TF1 Publicité regarde de très très près l'évolution du real-time bidding et du programmatique. On est un acteur de ce marché-là depuis plus d'un an et demi au travers de la place média sur le digital. Et c'est vrai que ça pose des questions sur de nouveaux modes de vente, de nouveaux modes de ciblage et qui interpellent nos modes de commercialisation traditionnels de la publicité. Aujourd'hui, il faut selon nous découper le programmatique en différentes briques. Le programmatique c'est d'abord un mode de vente, en particulier les enchères. C'est du ciblage, c'est de la diffusion, c'est du reporting. Sur le mode de vente, tout est permis et notamment une réflexion sur de nouveaux modes d'achat, de nouveaux modes de vente, pourquoi pas introduire des enchères, ce genre de choses. Ça existe déjà en télévision, par exemple chez France Télévisions qui l'a lancé. Donc la télévision, elle n'est pas réfractaire ou réticente à une évolution de son mode de vente. Ensuite, concernant en revanche la diffusion en temps réel, qui est la grande promesse du RTB au sens digital, c'est beaucoup plus complexe dès lors qu'on veut l'appliquer à un média traditionnel. Si on prend l'exemple de la télévision, on va être contraint par la réglementation CSA, tout à fait, qui forme notre convention, qui fait que TF1 ne peut pas individualiser aujourd'hui son flux télévisuel. C'est le même pour tout le monde et c'est dans notre convention CSA. Même un décrochage régional ne nous est pas autorisé. C'est dans notre convention. Ensuite, techniquement, il faudrait pouvoir être à même de personnaliser la publicité sur chacune des box opérateurs en s'appuyant sur les différentes technologies. Or, quand on rentre un peu sur ces sujets techniques, on se rend compte que les box sont très différentes les unes des autres, les opérateurs sont très différents, les générations de box sont très différentes. Donc technologiquement, on n'y est pas encore. Nous, le RTB reste un levier d'optimisation d'achat, donc d'obtenir un contact et une action du consommateur au meilleur coût. Donc effectivement, de généraliser sur d'autres médias, ça nous permettrait de mieux cibler nos actions en télévision. Aujourd'hui, on cible nos actions en télévision sur des critères sociodémographiques. C'est effectivement l'affinité avec ma marque et la récence du contact avec ma marque que j'ai grâce au RTB digital, en display, en télévision. Ça me semble difficile d'avoir cette information. Et sur l'instantanéité du reporting. Ça, c'est très important. Donc on a un reporting instantané et il faut pouvoir le traiter. Donc si j'ai encore de la data télé, il faut que j'ai des ressources du côté agence et de mon côté pour optimiser au mieux mon messaging et mes actions. Donc effectivement, c'est sur ces deux aspects-là que ce serait intéressant pour un annonceur, pour des actions d'acquisition, mais pour des actions de notoriété, de branding, qui travaillent ma marque. Je pense que le RTB n'est pas forcément la solution en télévision ou ailleurs. Voilà.